... Daniel Cablandin, premier ministre ivoirien, entretient depuis ce matin la presse nationale et internationale sur le thème infrastructure, secteur privé et bien-être social. Nous irons dans ce journal à la découverte de l'ONG Vivre Debout qui offre chaque année plus de 800 prothèses aux accidentés. Et puis Adelaziz Bouteflika reste le président de l'Algérie. Il a prêté serment, assis la main sur le cœur, ce lundi matin. Voilà pour le sommaire de ce 12h30. Madame, Monsieur, bonjour. Le premier ministre ivoirien, ministre de l'économie, des finances et du budget, Daniel Cablandin-Camp, est face à la presse nationale et internationale depuis le début de cette matinée dans le cadre de la quatrième conférence de presse qui l'anime autour du thème infrastructure, secteur privé et bien-être social. Des prothèses pour membres inférieurs et supérieurs, ce sont plus de 800 personnes qui en bénéficient chaque année au centre de réadaptation physique de l'ONG Vivre Debout. La mission première de ce centre étant de répondre aux soucis d'autonomie de ces personnes qui ont perdu un ou plusieurs membres au cours d'un accident. Vous voulez en savoir plus sur ce centre qui contribue à rendre plus agréable la vie de nombreux handicapés physiques ? Suivez ce reportage à signer Ami Sissoko dans un commentaire de Franck Quadio. La soixantaine revolue et une jambe amputée à cause du diabète, Daouda avait perdu le sourire jusqu'au jour où il découvre le centre de réadaptation physique de l'ONG Vivre Debout. Au départ, on désespère beaucoup, au départ parce qu'on ne croyait plus. C'est vraiment à cet âge-là, c'est très difficile. Donc Dieu merci que quand on arrive ici, on commence à oublier beaucoup. Et on marche, il y en a qui ont deux jambes amputées, mais ils marchent bien. Ils marchent, ils conduisent jusqu'à Boaké à Yamsukro. Il y en a qui viennent nous voir ici d'Yamsukro avec leurs pieds. Monsieur Kouane, c'est son deuxième jour du port de l'appareil. Et donc, il ne bâtrise pas encore tous les critères, c'est-à-dire les techniques de marche. Et ça, tout à l'heure, je tente de lui apprendre les techniques de marche. Comme Daouda, de nombreux patients venus de l'intérieur du pays et de la sous-région sont accueillis dans ce centre. Aujourd'hui, 40 patients par jour au lieu de 10 à l'ouverture du centre. Je m'occupe généralement des patients amputés. Il y a plusieurs causes. Il y a des causes traumatiques, soit par accident de travail, accident de la voie publique, soit par des causes pathologiques. Il y a aussi des causes congénitales. Il y a des gens qui naissent amputés. Accident de circulation. Sarah en a été victime à l'âge de deux ans. Elle y a laissé ses deux jambes. Quand je voyais mes camarades, je pleurais. Parce que moi, je n'avais pas d'épuisé. Eux, je vois, eux, ils marchent, ils courent par n'importe où. Ils partent partout. Moi, je m'assis. Je suis assis pour les regarder seulement. Vous voyez là, vous voyez la position de ce genou. Il n'y a pas de problème. Même si on le dit, peut-être qu'on n'aura pas zéro degré d'extension, mais au moins à 10, 20 degrés de défection, on peut apparaître le patient. Mais ici, c'est bon. C'est un genou apparemment normal. Il met une sangue plus un poids de 3 kilos. Voilà, qui va tirer un peu sur le moyon, le genou, pour qu'on puisse redresser ça un peu. Et ça, on lui a prescrit 15 séances. Le centre de réadaptation physique ne fabrique pas que des prothèses. Il y a aussi des orthèses qui servent à entretenir un organe défaillant. Ils sont en train de réaliser ce qu'on appelle un corset de maintien. Il s'agit ici d'une maladie que nous appelons communément le mal de pote. C'est-à-dire que c'est la tuberculose, le BK qui est responsable, mais il vient se localiser au niveau de la colonne vétérale. Et il vient détruire la colonne vétérale. Donc, nous réalisons ce corset de maintien pour pouvoir stabiliser la colonne dans une bonne posture le temps que le patient prenne ses médicaments et que le temps aidant est pu cicatriser dans une bonne posture. Les prothèses, les orthèses, les aides techniques de marche aéroulante, les semelles orthopédiques. Le coût de cette gamme d'appareillages avarie entre 130 et 250 000 francs CFA. Une somme forfaitaire a vu la nombreuse difficulté auxquelles est confronté ce centre. 70% du matériel que nous utilisons est du matériel d'importation qui subitent les jours, les frais de douane et les taxes. Nous n'avons pas de subvention en tant que telle. Nous avons le soutien d'ambassades, de structures que nous aident. Nous voulons que de plus en plus, on s'intéresse à cette activité-là afin que nous puissions aider les Ivoiriens qui sont dans le besoin. Le centre de réadaptation physique de l'ONG Vivre Débou a été créé en 2000. Il est situé dans l'ancienne du CHU de Yopougon en médecine physique et de réadaptation. Grâce au centre de réadaptation physique de l'ONG Vivre Débou, ce sont en moyenne 875 patients par an qui retrouvent le sourire. En Côte d'Ivoire, on estime à plus de 300 000 les personnes ayant un besoin d'appareillage et de rééducation fonctionnelle. Aujourd'hui, 28 avril, le monde entier célèbre la journée de la sécurité et la santé au travail. Une journée instituée en 2003 par le Bureau international du travail qui vise à promouvoir un emploi sain, décent et sécurisé. Il faut noter que 2 200 000 travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit 5 000 personnes qui meurent par jour. La cola, bien qu'étant l'un des principaux produits d'exportation en Côte d'Ivoire, demeure un produit périssable. Les commerçants de cette denrée écoulent difficilement leur récolte. C'est pour donc réorganiser le secteur que le syndicat national des commerçants de cola de Côte d'Ivoire a organisé une rencontre avec les acteurs de la filière. On en parle avec Patricia Omoetia. La localité d'Agnama constitue le fief de la production de cola en Côte d'Ivoire. Pourtant, les acteurs de la filière sont confrontés à des normes difficultés, notamment la décomposition d'une quantité importante de la marchandise. Ce qui est gâté là, ça vaut 7 à 8 millions. Mais ce n'est pas l'argent d'une seule personne. Vous voyez, tout le monde a son nom écrit sur la cola là. Mais tout cela s'est brûlé. C'est un produit qui n'a pas de garantie. Tu peux payer vrai, vrai, tout de suite à la personne. Aller chez toi au magasin. Au moment où tu vas travailler, maintenant c'est brûlé. Toi, tu en as déjà payé. Et le commerçant aussi a payé le producteur. Le commerçant en sort zéro, le producteur a gagné. Voilà ce qui est nos problèmes. Pour le syndicat national des commerçants de cola de Côte d'Ivoire, une réorganisation de la filière est nécessaire. La Sina-Coxi, qui est le premier connaisseur des problèmes des acteurs de la filière, et qui se veut le premier défenseur de leurs droits et intérêts, demande toute la vigilance des autorités sur la situation et demande à être associé à toute organisation de la filière et être au cœur de toute prise de décision. A Niamon compte plus d'une centaine de magasins de stockage de la noix de cola. Les commerçants s'y approvisionnent afin de les exporter vers le Mali, la Guinée-Conakry, le Sénégal et le Burkina Faso. Un mot de culture dans cette édition, il s'agit de la dédicace de l'œuvre Terre brûlée, un livre de l'écrivain ivoirien Sanogo Moussa, diplômé de l'École normale supérieure d'Abidjan. L'auteur met l'accent sur les crises à répétition dans les pays africains, mais aussi sur l'unité et la réconciliation, connaît par Gassoré et Dois de Lazer. Le théâtre, moyen d'expression pour captiver et sensibiliser les populations, mais aussi communiquer avec le reste du monde. C'est le moyen que décide d'utiliser l'écrivain Moussa Sanogo pour son œuvre, la première du genre. Terre brûlée est une pièce de théâtre sur fond de poésie dramatique. Cette œuvre de 106 pages met à nu les contradictions internes qui menacent l'unité d'une république africaine où les questions d'identité, de souveraineté et de litiges fonciers sont brûlantes. Les questions d'un palais en ruine dans lequel deux présidents s'affrontent, le président sortant et le président entrant, si on peut le dire ainsi. Et devant la chute de ces derniers-là, le président sortant, il y a un dialogue qui s'engage entre les deux présidents. et il en ressort toutes les divergences qui opposent les nationaux de ce pays-là. Les étudiants invités à cette dédicace disent apprécier cette œuvre théâtrale. L'œuvre est très bonne. On ne doit pas faire de différence en disant que l'autre a quitté de l'Est, moi je suis de Sud, donc nous ne sommes pas la même chose. Tout le monde est la même chose. À la suite des difficultés que le pays a connues, il faudrait que nous soyons unis. Cette œuvre vient à point de nommer pour pouvoir, on va dire, réconcilier tout un chacun. Né à Dalois, Moussa Sanogo est professeur de lettres au lycée moderne d'Alepé. Il est également pigiste et rédacteur en chef dans un groupe de presse libre. On les appellera désormais Saint Jean XXIII et Saint Jean Paul II, deux papes de l'Église catholique qui viennent d'être canonisés. Qu'est-ce que la canonisation ? Quel en est le sens pour le chrétien catholique ? Et que pensent les Ivoiriens de cette célébration ? Des éléments de réponse avec Doide Lazer et Séphora Zegui. Deux nouveaux saints dans l'histoire de l'Église catholique. Les papes Jean Paul II et Jean XXIII accèdent à la famille des personnes canonisées, héritent suivi par l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe après analyse des dossiers de candidature. Ces deux hommes ont consacré leur vie à Dieu et répondent aux critères de sainteté après avoir accompli au moins deux miracles reconnus par les évêques et cardinaux de la Congrégation pour la cause des saints au Vatican. En Côte d'Ivoire et partout dans le monde, l'événement qui fait l'objet de cultes universels a été célébré dans toutes les paroisses catholiques. C'est l'exemple qu'il a donné à l'Église qui favorise cela. Parce que déjà le jour même de son enterrement, nous avons vu que le peuple a réclamé aussitôt qu'il soit vraiment saint. Et à la suite de cela, ceux qui priaient vraiment le pape ont reçu des guérisons. Jean XXIII a touché toute personne souffrante, la bonté de Dieu en toute personne souffrante. Et c'est aussi le cas pour le pape Jean-Paul II, le tué à gage qui a tiré une balle sur lui. Après l'établissement, il allait pardonner ce monsieur en prison. C'est la miséricorde de Dieu qui transmettait à toute personne souffrante. Dans les églises catholiques, les fidèles se réjouissent de cette proclamation. On fait beaucoup de choses dans la discrétion, mais aujourd'hui, on ne voudrait pas se taire. À sa mémoire et à la mémoire des prêtres, nous avons décidé de le porter en prière. Compte tenu du fait que ces personnes ont oeuvré pour la paix, on pensait aux populations qui n'ont pas de la nourriture. Je pense que c'est une bonne reconnaissance. Pour être canonisé, le candidat doit répondre à plusieurs critères. Être mort depuis au moins cinq ans, avoir mené une vie exemplaire, et enfin, avoir accompli au moins deux miracles. L'exception a été accordée au pape Jean XXIII, qui n'a accompli qu'un seul miracle, celui de la guérison en 1966 du cancer de l'estomac d'une religieuse. Un tour à présent à l'international en bref et en images. En Centrafrique, l'exode des musulmans se poursuit. Environ 1300 d'entre eux, terrorisés par les attaques régulières de milices, à forte majorité chrétienne, ont quitté en masse hier la capitale Bangui. Ils étaient escortés par la force africaine, la Miska, à destination du nord du pays. Et dix jours après sa victoire à la présidentielle, Abdelaziz Bouteflika a prêté serment ce lundi 28 avril pour un quatrième mandat à la tête de l'Algérie. Au cours de la lecture de son discours qui tenait sur une dizaine de lignes, le président algérien a remercié le peuple algérien, les candidats déchus et surtout l'armée, pour la bonne tenue du scrutin. Il faut noter que cette cérémonie de prestation de serment s'est voulue très courte compte tenu de l'état de santé précaire d'Abdelaziz Bouteflika, âgé aujourd'hui de 77 ans. Fin de ce journal. Merci à tous de votre attention. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Sous-titrage Société Radio-Canada